Un testament, les gens ne connaissaient pas Dieu, comme nous le connaissons maintenant. Donc les enfants d'Israël, c'était des ignorants, c'est ça que ça veut dire. Oui, oui, je peux téléprouver qu'ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas Dieu. Les enfants d'Israël, puisqu'il y a eu un moment, il y a eu un moment où même Abraham lui-même ne connaissait pas Dieu. Il y a eu un moment où il ne connaissait même. Même lui ne connaissait pas. Moi, je remonte plus loin. Je remonte plus loin. Il y a Coil Roy qui connaît Dieu, il l'a vu en esprit. Alors moi, j'ai remonté. On peut s'arrêter à Abraham, pas besoin d'aller jusqu'à Noé, mais je pense que juste Abraham, déjà, c'est déjà bien, puisque toute l'affiliation des trois religions s'affilia à Abraham quand même. Écoutez, moi, je parle avec les Écritures. Vous voyez, moi, je suis un homme de la Bible. La Bible est dans mon sang. J'ai le dépôt. Tu maîtrises la Bible, ça va. On peut te poser des vraies questions dans la Bible. J'ai le dépôt. Je suis le dépôt de la Bible. Je vais te poser une question simple. Pourquoi ? Le dépôt de la Bible. OK. Je vais te poser une question. C'est le cortobi. C'est le cortobi chrétien. Je vais vous donner une écriture, une belle écriture dans la Bible. Attends, 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 avant ça, j'ai une question. Je n'ai pas posé ma question. J'attends toujours. Attends. Je vais te poser une question, Leroy. Comment ça se fait que vous ne suivez pas le Consolateur alors que c'était écrit dans la Bible ? Vous devez le suivre et que vous savez très bien que les enfants, les Ismaïlites, ils vont être bénis d'un prophète. Pourquoi vous ne vous appliquez pas, vous ne suivez pas alors que vous savez très bien que c'est le prophète en soi ? Mais vous ne le suivez pas. Donc la bénédiction que les Ismaïlites ont reçue, c'est le prophète. Et le Consolateur, c'est le prophète. Et même Jésus, il dit que je ne peux pas rester car si je reste, le Consolateur n'arrivera pas. C'est qui le Consolateur ? C'est le dernier message des prophètes. Ah oui, ça ce sont des questions très simples. Est-ce que j'ai le Consolateur en moi ? J'ai le Consolateur déjà. Lorsque tu me dis que je dois suivre le Consolateur, c'est comme si le Consolateur était très loin. Donc votre explication, c'est que vous avez tout en vous, l'Esprit est en vous, et rien n'est en personne, c'est ça ? Le Consolateur, l'Esprit Saint, est à moi. Elle suffit chère. C'est l'Esprit le Consolateur. Le Consolateur. Il ne faut pas qu'on puisse vous duper. J'avais suivi Ahmed Didat, Zakir Nag, les années 90, les années 2000. En 2024, vous ne devez pas vous laisser tromper par quelqu'un que le Consolateur, c'est ceci, c'est là, c'est Mohamed. Mais bien sûr que c'est lui. C'est qui d'autre ? Non, ça c'était un mensonge. Il a annoncé même dans la Torah. Il a annoncé dans la Torah, dans l'Évangile. Là, c'était un mensonge, un groupe enfantin, un enfantin. Donc vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas vous laisser berner par des mensonges. Les gens qui l'ont suivi le prophète, ils l'ont reconnu comme étant prophète. Même les chrétiens de l'époque, ils l'ont reconnu comme prophète. Et tu dis que non. Donc les chrétiens, tes ancêtres, tes prédécesseurs, ils ont mal compris. Ils étaient dans l'agirement en fait. Les chrétiens avant toi, les pieux prédécesseurs, on est d'accord ? Aucun chrétien n'a jamais reconnu Mohamed comme prophète. Ah, ça c'est des mensonges encore. Ça c'est mensonge. Si tu vois un chrétien dire qu'il connaît Mohamed comme prophète, c'est un faux chrétien. L'armée, l'armée, les prophètes étaient diversifiées. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Les chrétiens, les juifs. Paul y croyait. Attends, attends. Paul y croyait en Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu vois un chrétien dire que Mohamed était un vrai prophète, c'est un faux chrétien. Non, non, j'ai dit Paul, Paul, Paul. J'ai dit Paul. Monsieur Erwai, monsieur Erwai, s'il vous plaît. J'ai dit Paul. Sinon, il faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il est parti faire trois ans à Damas. Ah oui. Et à Damas, qu'est-ce que Damas a à faire avec Mohamed ? Ah, mais pourquoi il est parti chercher là-bas ? Alors, il est parti faire quoi déjà dans les pays des Arabes ? Et après qu'il est revenu à Jérusalem et qu'il a entendu l'information qu'un prophète qui est apparu en Arabie, il est reparti alors qu'il venait juste d'arriver à Jérusalem. Et qui t'a dit que Damas est un pays des Arabes ? Qui t'a dit ça ? Non, écoutez. C'est renier l'évidence là, excusez-moi, mais c'est renier l'évidence. Non, écoutez, même la géographie, on doit vous apprendre la géographie. Qui t'a dit que Damas est un pays des Arabes ? Et c'est fait chère, c'est fait chère. Alors, expliquez-nous alors pourquoi il est parti faire quoi ? Alors, juste, on veut comprendre qu'est-ce qu'il est parti faire, Paul, en Arabie. Mais ça, c'est quelle incohérence ? Qui t'a dit que Damas est un pays des Arabes ? Le passage dans Galate, attendez, je vais essayer de le retrouver. Le passage dans Galate, c'est qu'il dit Paul est parti en Arabie. Oui, je sais. Je sais. Mais est-ce que Damas est en Arabie ? Pardon, mon frère, est-ce que Damas, c'est l'Arabie ? Il t'a dit que la France est en français. Qui vous a dit, qui vous a dit, Damas, c'est l'Arabie ? Peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, le fait que le syriac et l'arabe et l'hébreu et l'araméen, ils ont un ancêtre commun qui est l'hébre, les langues sémitiques. Peut-être. Non, laissez-moi vous enseigner un tout petit peu. Il y a une grande différence entre ce qu'on appelle un arabe et un aramain. Les deux termes sont ambivalents. Donc, il y a aram, arabe. Donc, l'opposé des arabes, c'est aram. D'abord, juste sur le plan… Non, pas spécialement opposé. Pourquoi opposé ? Pourquoi vous les mettez en opposition ? Il peut être de la même affiliation et différent. C'est tous les enfants de Sème. La langue d'origine, c'est les enfants de Sème. Et après, effectivement, ils ont immigré dans plusieurs contrées. Si tu vois, même à la racine du mot, on dit arabe, aram. Non, ça, ça doit juste… C'est bel et… Donc, t'as tiré à voir… Non, mais il y a quelque chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Attendez. Paul est parti à Damas. Maintenant, qu'est-ce qu'il relie ? Qu'est-ce que Damas vient faire avec Mohamed ? Mouhamad n'a jamais été à Damas ? Mouhamad n'a jamais été même à 120 kilomètres de la Mecque. Il n'a jamais été là ? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mouhamad n'a jamais été dîné, même à Dubaï. Mouhamad n'a jamais été dîné, même à Dubaï. Regardez, regardez. Alors, non, par contre, là, dans sa jeunesse, il a commercé, donc il a migré. Mais ce n'est pas la question. Moi, ce que je veux vous dire, c'est, je veux comprendre quel est le motif qui a poussé Paul à revenir en Arabie alors qu'il avait passé trois ans, lorsqu'il a entendu qu'il y a eu cette choisie en prophétie ou prophète qui est apparue. Quel raccordement frauduleux ! C'est un raccordement frauduleux ! Alors, donnez-nous le motif, s'il vous plaît. On veut comprendre le motif, s'il vous plaît. On veut comprendre le motif. Et puis, tu dis qu'il est parti en Arabie puisqu'il a entendu qu'il y a un prophète. Mais écoutez, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Dans le texte, excusez-moi, dans le texte, il sous-entend qu'il venait à peine arrivé à Jérusalem, à Orchalim, le texte, il dit Orchalim, donc à peine arrivé et il est reparti aussitôt parce qu'il a eu cette info. Qu'est-ce qui est si important qu'il a fait qu'il est reparti d'aussitôt alors que dans le texte, il vous dit qu'Orchalim, c'est la ville des prophètes. Mais pourtant, il est parti aussitôt. Je vous en prie, Orchalim. J'ai toujours dit que si un musulman lit la Bible calmement avec un verre d'eau à côté, à 12 heures, tu vas quitter l'islam. À 12 heures, tu vas quitter l'islam. Oui, oui. Et si tu t'entêtes beaucoup, je te donne une semaine, une causerie froide avec moi. Tu vas quitter l'islam. Oh, là, là, là. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul partait à Damas, au chapitre 9. Il était sur le chemin de Damas. Lorsque Jésus-Christ lui est apparu, il a vu Jésus. C'était sur le chemin de Damas. Il a vu Jésus en esprit. Et lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qui est arrivé ? Il est entré maintenant dans la ville de Damas. Il a raconté tout ce qui lui était arrivé. C'est pour cela que l'apôtre Paul était, il s'est retrouvé à Damas. Et puis, il partait pour aller, il allait arrêter les chrétiens, le mettre en prison. C'était ça son but. Il partait pour aller attraper les gens. Il ne partait pas pour aller faire tout ce que tu as rencontré. Il n'a jamais connu Jésus, il n'est aucun apôtre. Comment il peut être apôtre ? Oui, pour être apôtre, qui t'a dit que tu dois voir nécessairement Jésus dans la chair, c'était écrit. Bien sûr, tu l'as vu, cru et mourir sur ça. Il ne l'a jamais vu. Non, rien, c'était écrit où ? C'était écrit où ? Tous les apôtres... C'était écrit où ? Tous les apôtres... Alors, attendez, moi, je voulais retrouver, excusez-moi, excusez-moi. C'était écrit où ? C'était écrit où ? Je voulais retrouver le passage. Je voulais retrouver le passage. Attendez, attendez. Vous avez un peu inversé la chronologie, là. Donc, dans Galates 1, 17, de 15 à 16, 17, mais Dieu m'avait mis à part des siens de sa mère. Donc là, il s'était révélé déjà. De révéler à moi mon fils pour que je l'avance parmi les nations paëlles. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Voilà. Je suis parti pour l'Arabie. Et de là, je suis retourné à Damas. Voilà. Donc, Paul, il a fait cette vision, puis il va, il se dirige, alors qu'il était pressé, justement. Il dit, sans même monter à Jérusalem, pour, alors, la version, c'est Orchelime. Là, il vous dit, en vérité, qu'il arrive à Orchelime. Mais là, il vous dit, là, sans même monter la traduction, il est dégueulasse. Pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Donc, lui, il espérait aller rencontrer là-bas, puisqu'il a entendu une information. Je suis parti aussitôt pour l'Arabie. Et de là, donc, il est d'abord passé par l'Arabie. Et de là, je suis retourné à Damas. Donc, il est passé par l'Arabie. Qu'est-ce qu'il a été faire ? Quel est le motif ? Moi, c'est ça, ma question. Je vais rester accroché à cette question, jusqu'à ce que vous me répondiez. Je t'ai répondu, qu'est-ce que l'Arabie ? Même le mot d'abord, le mot l'Arabie. Qu'est-ce que ça a à foutre avec Mohamed ? L'Arabie, c'est un pays. Regarde, je vais vous dire, je vais vous dire, parce que vous ne voulez pas y répondre, moi, je vais y répondre. Regarde, excusez-moi. C'est un pays. Très bien. Regarde, vous avez fini, je vais vous y répondre. Regarde. Parce qu'en vérité, Paul, étant un ancien juif, il savait les prophéties qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Donc, cette prophétie concernant un prophète qui devait apparaître en Arabie, il la connaissait. Et comme Jésus, il parlait justement, comme il a dit le frère Togé avant, concernant le paraclet qui devait apparaître, il pensait que c'était imminent. Donc, c'est pour ça, même alors qu'il devait aller rencontrer les apôtres, qui étaient à Jérusalem, le pays et la ville des prophètes, il a entendu cette information, il est reparti aussitôt en Arabie pour aller chercher. Il est resté trois ans, le texte juste après, regardez. Puis, trois ans après, donc il a duré pendant trois ans sa recherche, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. C'est qu'après qu'il va rencontrer Pierre. Mais nous, on aimerait comprendre, en vérité, pourquoi vous, vous ne connaissez pas le motif de son déplacement et de sa hâte pour aller retourner en Arabie, alors qu'il y venait. Le jour où les musulmans cessent de faire des interprétations particulières, bilvoiquées, des interprétations, des tafsirs, un musulman qui commence à donner les tafsirs et à la Bible, et au Coran. Moi, je peux comprendre qu'il y a un musulman qui trafique le Coran. Je peux comprendre. Un musulman peut-être qui est en train de traficoter, de bricoler, de bricoler, de compréhension. Mais lorsque tu prends la Bible, tu commences à dire, il avait l'information qu'un prophète devait... Non, maintenant tout ce que tu dis là, si je te donne, je te demande de me donner les tafsirs, mais donne-moi même les tafsirs d'un savant musulman qui a dit que Paul avait fait ceci, c'est pour ce qu'il attendait. Frère, il ne faut pas vous faire des histoires comme ça. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct ni pour toi, ni pour les gens qui t'écoutent. Non, il t'a posé la question, il est parti faire quoi là-bas ? Il est parti faire quoi là-bas ? Si j'ai deux pièces à ça, tu vois que ça ne sera pas bien. Alors, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il nous a dit, il était en Arabie, il était à Damas, non seulement ça, l'apôtre Paul a visité beaucoup d'entre eux. Attends, attends, Elroy, t'as dit, t'as dit, l'apôtre Paul, il nous a dit, il était en Arabie, à Damas. Donc, maintenant, Damas, c'est l'Arabie. Qu'est-ce que tu as dit, cher Elroy ? Qu'est-ce que tu as dit ? L'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'il a dit l'Arabie. Il y a là, chapitre 1. Regardez, il y a là, chapitre 1, verset 17. C'est pas le nôtre. Il dit, j'ai parti pour l'Arabie, puis, je reviens encore à Damas. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit ? Il est parti en Arabie, et puis, il est revenu vers Damas. Si vous voulez, c'est l'exprime. Écoutez, vous riez pourquoi ? Damas, c'est pas l'Arabie. Vous parlez de choses sérieuses ? Nous parlons de choses sérieuses ? Pas de problème. Pas de problème. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Damas, ce n'est pas l'Arabie. Mais alors, dans le passage, on est d'accord qu'il dit, donc, avant moi, je suis parti pour l'Arabie. Alors, désignez-nous, c'est où l'Arabie, s'il vous plaît. À l'époque de Paul, bien sûr. Ok, je vais vous parler, puisque les musulmans, ils ont un problème sérieux de géographie. Un problème sérieux de géographie. Un jour, je gossais avec un musulman. Il me dit que l'Arabie, c'est l'Arabie saoudite. Il parlait de Galate. Tu vois, dans Galate, on dit, on parlait de Hagar. L'apôtre Paul a parlé d'Arabie, même dans Galate. Je vais vous donner par une illustration. Les gens doivent être aidés, puisque moi, j'ai l'amour de la science. J'ai dans mon cœur un chagrin continuel lorsque les gens sont trompés. comme des enfants. Ça me fait mal. C'est où l'Arabie? Nous allons lire. Nous allons lire l'écriture. Galate au chapitre 4, nous allons découvrir l'Arabie. Galate chapitre 4, au verset 22, il est écrit qu'Abraham avait deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Au verset 24, on dit, ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Hagar. Car Hagar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Donc, l'Arabie, dont Paul est en train de parler ici, c'est là où se trouve le Mont Sinaï. C'est en Égypte. C'est ça l'Arabie. Excusez-moi, excusez-moi. Non, le Mont Sinaï, c'est en Arabie Saoudite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Excusez-moi, moi, c'est ma question. Mont Sinaï, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Regardez, Mets-toi un gros, c'est pas grave, s'il vous plaît. Mets-toi un gros, c'est grave. Mets-le sur la carte. C'est grave. C'est grave. Quelqu'un a dit, Mont Sinaï, c'est l'Arabie Saoudite. Oui, oui. Mais ça, c'est... Mais comment est-ce qu'on peut vous mentir à ce niveau-là ? Oui, c'est pas. c'est l'Arabie Saoudite. C'est où l'Arabie maintenant ? C'est l'Égypte. Mon frère, mon Sinaï, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. On va sur Google. Attends, parce que j'ai un adversaire, attends, j'ai un adversaire avec le Sinaï. Attends, s'il te plaît, je viens un adversaire avec le Sinaï. Vas-y, il va nous dire c'est où. Sinaï, ça fait partie de l'Afrique, pour votre information. Ça appartient à l'Égypte. Sinaï. Et lorsque l'apôtre Paul dit l'Arabie, il faisait, il faisait, donc, allusion à Sinaï, qui appartient à l'Égypte. Maintenant, moi, ce qui m'encœure, c'est un musulman adulte qui habite la France, un pays qui parle français et à la technologie. Mais en 2024, un musulman me dit Sinaï, c'est l'Arabie saoudite. Moi, ça me fait mal. Je ne dors pas. Moi, je veux parler aux musulmans. Est-ce qu'ils comprennent ? Est-ce qu'ils ont l'intelligence pour comprendre ça ? Non, si on te trompe, sur le plan géographique, moi, je ne peux pas dormir. Moi, je ne dors pas. Même si tu me reviens à 2 heures du matin pour parler sur la parole de Dieu, j'aime parler. Je suis allergique aux mensonges. Je suis le dépôt de la Bible. Je suis allergique aux mensonges. Vous savez, on a de la chance ici qu'il n'y a pas de femmes avec nous. Ce n'est pas Mathieu ce que je veux dire, mais s'il y aurait des femmes avec nous ici, si on leur demanderait sur une carte ou si tu es Chypre, par exemple, vous allez voir que c'est juste des erreurs. Ce n'est pas du mensonge. C'est comme ça. Ma question était très simple, M. Roy. La question était… Moi, je voulais comprendre parce que vous savez, quand vous parlez de géographie, on sait très bien que la géographie, elle change. L'Arabie, l'Arabie, par exemple, aujourd'hui, qu'on peut considérer comme l'Arabie, comme par exemple le Maghreb, il y a encore quelques siècles, ce n'était pas considéré comme l'Arabie. Donc là, moi, je vous ai demandé au temps de Paul ce qui était considéré comme l'Arabie. Je ne vous ai pas demandé le temps au temps de Ajaar où est-ce que c'était situé l'Arabie. C'est vraiment… Ma question était précise. Au temps de Paul, lui, à son époque, où est-ce qu'il considérait l'Arabie ? Et après, on peut aussi vous répondre sur le mot Sinai que vous avez dit qui se trouve en Afrique. J'ai un beau petit verset pour vous aussi. Après, si vous voulez bien nous y répondre puisque dans De Tête, je crois que c'est dans De Téronome 33, 33, 2. De Tête, je vais aller regarder quand même 33, 2 où il dit que de… Je connais ces versets. Je connais ces versets. de laquelle je parle. Le Saint-Dessin qui est resplendé du monde de Sinai avec Dimitri. Mon frère, mon frère, la Bible est à mon sang. La Bible est à mon sang. J'aime, j'aime, je vous en prie. On vous écoute. Je suis le dépôt de la Bible. Donc, lorsque j'entends ça, moi, ça me fait mal. Je suis le dépôt je suis là à répondre à toutes vos questions. frère, on vous a trompé. Lorsqu'on parle de l'Arabie, l'apôtre Paul dit que le mot Sinai en Arabie, c'est ça même l'Arabie, le mot Sinai à cette époque-là. Là où Agar, lorsqu'Agar avait quitté Abraham, elle est partie et se retrouvait dans le désert des parents. On vous donne même beaucoup de précisions. Le désert des parents, il y avait même Sinaï, l'apôtre Paul dit que c'est ça l'Arabie. Et même le nom, le nom officiel de l'Égypte qu'on appelle Arabie. C'est ça même le nom officiel qu'on appelle République Arabe de l'Égypte. C'est ça même le nom officiel. Lorsqu'on dit l'Arabie, l'Arabie inclut toute la péninsule, la péninsule de Sinaï, c'est l'Arabie. Même l'Égypte, c'est aussi l'Arabie. Et maintenant, on a de l'autre côté ce qu'on appelle Arabie Saoudite, on a l'Arabie Nabatéen, on a l'Arabie Petra, on a l'Arabie Félix. Ce sont des parties de l'Arabie. On a ce qu'on appelle Félix, Arabia, on a ce qu'on appelle Petra, Arabia, on a ce qu'on appelle Saoudi, Arabia, on a ce qu'on appelle Sinaï, Arabia, on a ce qu'on appelle l'Égypte arabe. Mes frères, il faut écouter les savants. Moi, je suis là pour vous donner la connaissance. Je suis le beau de la pub. Alors, c'est vrai. Bref, donc, c'est où l'Arabie maintenant ? Toujours aussi magistral, il n'y a rien à dire, monsieur, vous êtes toujours aussi un théâtre, il n'y a rien à dire. C'est où l'Arabie ? Lorsqu'on parle de l'Arabie dans la Bible, l'apôtre Paul, il t'informe, il t'a dit que c'est le mot Sinaï, c'est ce qu'il lui appelait Arabie à cette époque. C'est où, c'est où ? C'est où, c'est où ? C'est en Égypte. Ok. Après, il est parti à Damas. Oui, oui, c'est ce que lui-même dit. Il est parti en Arabie et puis il est parti à Damas. Et puis, Damas n'a rien à faire avec les Arabes. Il n'y avait aucun Arabe à Damas. Aucun. Les Arabes... Ok. Il est parti. Il est parti quoi ? Les Arabes, les Arabes ont envahi donc Damas de la Syrie. C'est après le 7e siècle. Donc, au 7e siècle avec Khalid ibn Walid qui est parti avec les conquêtes Khalid ibn Walid avec le garland qu'on appelait Umar. Umar, le 2e calife de l'islam, celui qui est parti maintenant envahir Jérusalem. C'est Umar qui avait envahi avec un des générales qu'on appelait Khalid ibn Walid. celui qui mangeait même la chair des hommes. Khalid ibn Walid il avait mangé la chair des noms. Mais là, c'est avec les conquêtes. Ils sont partis envahir la Syrie de Damas. Quand ton apôtre il est parti à Damas, à Damas il parlait quelle langue là-bas ? nous ne parlons pas de ce qui n'est pas écrit. L'apôtre Paul à Damas si vous suivez bien l'histoire Damas le Moyen-Orient s'était contrôlé par les Grecs Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand est parti les Romains sont venus. Maintenant Paul lui c'était un savant Paul parlait grec il parlait hébreu il pouvait parler beaucoup de langue c'est pas ma question ma question regarde ma question qui langue ça parlait à Damas à cette époque-là ? Non, non les gens de Damas parlaient à la main ils parlaient à la main oui, oui couramment oui et ça ça n'a même pas il n'y a même pas de problème moi je vais partir au Japon aujourd'hui mais il y a des interprètes si j'arrive au Japon je vais parler je peux faire mes business à Tokyo je vais faire mes business à Kuala Lumpur je vais faire mes business à Kuala Lumpur mais ces gens ne parlent pas français voilà comme ça mon frère on se remercie je suis là au plaisir donc mes frères si vous examinez les écritures vous allez voir qu'on vous a leurré on vous a trompé on vous a bibé avec trop d'émence trop d'incohérence non, non, non attends s'il te plaît c'est le roi non, juste là je passe mon temps avec moi moi je suis fatigué là je vais aller dormir moi je m'en fous que tu crois avec Dieu je suis Jésus et c'est fait cher c'est pas mon problème c'est quand tu vas mourir c'est entre toi et Dieu tu vois moi j'aime pas que tu parles avec les chrétiens parce que vous il veut juste comprendre comment il est parti pourquoi il est parti de Jérusalem il est parti en arabie il essaie de parler en quelle langue vous maîtrisez quelle langue la question des langues moi je peux partir en Chine est-ce qu'en Chine on parle français mais il y a des gens qui communiquent mais à cette époque-là les gens parlaient aramais les gens parlaient grec c'est tout l'époque 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 ça c'est on va dire après au premier siècle au premier siècle à Damas on parlait aramain c'est la langue même jusqu'à présent ils parlent aramain à Damas c'est ça la langue officielle mais les arabes sont venus conquérir les arabes c'était comme les colonisateurs ils sont partis conquérir des terrains au 7ème siècle mais à l'époque les gens de Damas les syriens ils parlent aramain ils parlent aussi grec puisque l'empire grec avait ravi tous ces territoires-là et puis les romains sont venus les romains ont conquis cette histoire-là pendant beaucoup d'années jusqu'à présent et après il y a eu même les français les français étaient même du côté du Liban Syrie ils étaient partout là les anglais tout ça donc vous voyez il faut d'abord connaître les vous connaissez bien vos éléments maintenant vous pouvez parler puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas la géographie tu vois même quelqu'un qui parle même quelqu'un qui se dit chrétien il parle de la Bible il ne connaît même pas Damas il ne connaît pas l'Arabie et il parle des choses il y a lorsqu'on vous dit Arabie Arabie mes frères il y a ce qu'on appelle Félix Arabia il y a ce qu'on appelle Pétra Arabia il y a ce qu'on appelle Nabatea Arabia il y a ce qu'on appelle Saoudi Arabia il y a ce qu'on appelle Sinaï Arabia il y a beaucoup de sortes d'Arabie maintenant l'apôtre Paul il insiste que Agar c'est le mot Sinaï Anarabi l'Arabie ça fait partie de l'Afrique mon Sinaï moi moi je t'ai je t'ai choqué attends regarde là c'est Soroquipili il te dit que à Damas il parlait aramien 1100 à 732 avant Jésus-Christ oui ça c'est avant avant oui ça c'est la langue il ne faut pas confondre la langue avec la religion non j'ai compris mais ça c'est avant donc après il parlait quoi après attends juste bon mon frère donc je suis le dépôt de la Bible donc l'histoire nous montre que les gens de Damas de Syrie leur langue ça s'appelle l'arame c'est ce qu'ils parlent même jusqu'à présent ils parlent ça mais avec le Syriac oui le Syriac c'est ça l'arame c'est la même chose lorsqu'on dit Syriac c'est ça l'arame et puis avec avec le conquête Alexandre le Grand a conquis tous ces territoires là ils ont imposé la langue grecque après les grecs il y a eu les romains qui sont venus ils ont aussi colonisés et au 7ème siècle les arabes avec Khalid ils sont partis ils ont conquis et la langue arabe et parler aussi là excusez-moi au moment de l'avènement de l'islam le prophète le prophète même dans le Coran vous devez sûrement le connaître dans le Proto-Bi il en parle le prophète quand il a eu alors le verset il est dans je ne sais plus j'ai un doute maintenant il faudra que je regarde si je peux vous le retrouver quand il est parti faire les débats avec les chrétiens ces chrétiens ils étaient à quel endroit s'il vous plaît je connais je connais très bien je connais c'était les chrétiens de Najran ils venaient du Yémen ce sont les chrétiens de Najran ils venaient du sud c'est ce qu'on appelle Félix Arabien ces chrétiens ils venaient du Félix attendez et puis Mouhamad n'est pas parti faire le débat c'était les chrétiens qui sont partis débattre Mouhamad maintenant Mouhamad Mouhamad ne voulait pas débattre avec eux Mouhamad Mouhamad ne voulait pas débattre avec ces gens là Mouhamad a fui le débat il a dit à ces gens là ces gens là les chrétiens de Najran ils ont quitté je savais il y a un verset il y a un verset dans le Coran qui vous fait mentir c'est dommage mais juste pour revenir sur l'origine de ces chrétiens de Najran vous savez que c'est des assassinats des assassinats ils sont connus pour être originaires de Bossala Bossala qui est une ville encore qui existe en Irak aujourd'hui ce qu'on nous dit ce qu'on nous dit d'après le Tafsir ces gens là ils venaient du Yémen les chrétiens des Najran non 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 c'est des assassinats les assassinats leur origine elle est connue elle est connue historiquement leur base elle était à Basura Basura qui est une ville qui existe encore aujourd'hui en Irak c'est pas au Yémen c'est pas au Yémen attendez attendez mon frère il est possible avec l'immigration les gens qui pouvaient habiter l'Irak et puis ils ont émigré vers le Yémen c'est possible il y a eu beaucoup d'immigration dans tous les pays du monde les gens les gens les gens les gens attendez attendez mon frère attendez les gens qui sont partis ils débattent de Mouhamad ils venaient de Najran c'est ce qu'on nous dit et Najran c'est au sud au Yémen c'est ce qu'on appelle Félix Arabia ils venaient de là ils ont quitté Najran c'est tout ils ont fui ils ont fui l'oppression à l'est qui était l'empire sassanide à l'ouest l'empire romain ou byzantin plutôt et ils sont descendus dans le sud du nord donc merci c'est vrai que j'ai dit Allah ou akbar c'est à dire que dans une terre qui était plutôt pas hostile à leur croyance ni à leur peut-être leur appartenance ethnique donc ils sont dirigés vers le sud à partir de l'Irak El-Bosra dont on a vous avez admis vous-même qu'ils ont pu immigrer vers le Yémen donc toutes ces parties du nord d'Ulrijez jusqu'au Yémen on peut la considérer comme arabe merci monsieur Arroy tu fais d'abord allusion à quoi puisque lorsque les gens dont tu parles l'islam est arrivé avec l'avènement de Mohamed au 6ème siècle mais ces gens là habitaient là depuis des années des centaines d'années avant Mohamed même Médine même Médine Médine c'était pas une ville des musulmans c'était une ville des juifs on appelait ça Yatrib c'était écrit même dans le Coran on appelait Yatrib pour dire Médine mais Mohamed a chassé tous les juifs Mohamed a chassé tous les juifs il les a chassés il les a possédés de leur terre Médine était venu une ville des musulmans ça partira aux juifs c'est ceux qui ont construit Médine après je vais te laisser je suis fatigué donc les juifs donc les juifs je suis fatigué Elroy doucement bonne journée à toi moi je vous demande d'examiner tout ce qu'on vous dit faites comme les chrétiens débéraient la bible dit les juifs débéraient ils examinaient chaque jour qu'on les prêchait si c'était vous voyez si c'était exact mais vous on vous dit des histoires vous gobez tout mais lorsque vous examinez par rapport au dépôt de la bible que je suis vous voyez que votre connaissance là c'était rien ce n'était pas une nouvelle connaissance nous on apprend nous on apprend avec le khotobi on n'est même pas des élèves on n'est même pas encore derrière la cour des petits élèves il n'y a pas de problème on apprend tous les jours tous les jours donc les chrétiens ils venaient du Yémen ils habitaient au Yémen ils n'étaient pas partis là plus que les musulmans étaient gentils il n'y avait même pas de musulmans à cette époque là mais lorsqu'ils ont entendu que Muhammad alors excusez-moi il y a une petite bêtise quand même que vous dites excusez-moi l'origine de Jésus il était originaire alors en tout cas sa révélation s'est déroulée du côté de la Palestine on va dire aujourd'hui actuellement donc comment il peut être arrivé au Yémen d'abord ce qui est plus logique c'est la région la plus proche lorsque Jésus lorsque Jésus Christ est venu il a prêché Jésus Christ il a prêché ses apôtres sont partis annoncer l'évangile partout au monde dans tous les pays du monde ça c'est au premier siècle au premier siècle ils sont partis prêcher partout même en Afrique l'évangile est arrivé en Afrique au premier siècle ce n'était pas avec le colon ou bien non non c'est les disciples de Jésus eux-mêmes et avec ça l'évangile était parti même en Arabie même en Médine il y avait la parole de Dieu Waraga ibn Naufal le père spirituel de Mohamed mais c'était un chrétien c'était un chrétien oui un chrétien un chrétien vous savez c'est un chrétien qui ne l'a rencontré qu'une seule fois donc le chrétien le christianisme était déjà en Arabie Saoudite c'était partout vous avez vu comment vous rencontrez des bêtises que vous vous dites des fois comment il peut être son professeur s'il ne l'a rencontré qu'une fois et que le Coran il n'est pas descendu une seule fois il est descendu en crescendo en révélation de 23 ans le père spirituel de Mohamed c'est Waraga ibn Naufal celui qui l'a même introduit il a dit que celui que tu as rencontré c'est c'est l'ange d'Ibril l'ange d'Ibril c'est le même ange qui était apparu à Moïse donc son père spirituel c'est Waraga ibn Naufal et celui qui l'a amené c'était Hadidja Hadidja la femme de Mohamed il l'a amené vers Waraga et c'est Waraga maintenant qu'il a donc pour dire qu'il a même baptisé il a même donné le pouvoir que toi tu es prophète et c'était une erreur de Waraga puisque Waraga lui ne connaissait pas bien la parole de Dieu il ne connaissait pas c'est comme ça il pouvait aider Mohamed peut-être prier pour lui il l'aidait mais avec ce qu'il se fait là d'abord c'est l'histoire que les arabes eux-mêmes nous racontent que c'est ce qui s'est passé voyez-vous excusez-moi vous y croyez vous ils étaient pas pour la main excusez-moi je me permets de vous couper juste mais excusez-moi ce récit là concernant Waraga vous y croyez est-ce que vous vous le prenez comme argent comptant ou c'est juste un récit parce qu'il fait partie de notre patrimoine il y a une différence entre recevoir l'information et croire l'information voilà je sais il faut pas dire je crois non il faut dire je sais je connais l'histoire je sais que Waraga avait rencontré Mohamed il lui avait dit ça je sais ça je sais ça c'est l'histoire on ne croit pas dans l'histoire on connaît l'histoire mais vous n'y croyez pas on est d'accord que vous n'y croyez pas non non je sais je ne peux pas dire que je crois je sais je connais cette histoire mais après tout le savoir et le dépôt que vous êtes de la Bible j'aimerais savoir maintenant avec votre expérience parce que vous êtes un homme très expérimenté expérimenté que pensez-vous est-ce que est-ce que ça devient une réalité pour vous ou c'est juste quelque chose comme ça que vous utilisez peut-être contre les musulmans vous y êtes convaincu ou pas du tout en tant qu'érudit lorsque on me dit quelque chose la première chose que je ferais je ne fusais pas d'entendre celui qui parle il faut d'abord écouter l'autre j'ai écouté lorsque j'écoute j'examine je jauge et je trouve que non non ça ne tient pas debout s'il y a beaucoup d'incohérences dans tout ce qu'il dit je dois rejeter j'ai écouté beaucoup de musulmans j'ai lu les meilleurs des musulmans the best of the best alors lorsque je les écoute je vois qu'il y a trop de fissures trop de fentes trop d'incohérences là je rejette puisque nous nous tenons sur le rocher le rocher solide nous avons nous avons une connaissance nous avons la connaissance de la parole si quelqu'un connait la bible la parole de dieu il y a un président américain qu'on appelait harry truman harry truman c'est lui qui a conduit après la mort de franklin delano roosevelt vers les années 44 45 pendant la deuxième période la deuxième guerre mondiale le président américain qu'on appelle harry truman avait dit ceci si quelqu'un connait la bible il peut être président des états unis il peut diriger les états unis jusqu'avec la bible la bible ça dépasse être n'importe être même professeur de harvard professeur de sorbonne comment elle a dit ça en anglais comment est-ce qu'elle a dit quoi comment elle a dit ça en anglais comment elle a dit ça en anglais je suis en train de paraphraser je ne dis pas mot je suis en train de paraphraser c'est que harry truman qui était le président qui avait remplacé franklin delano roosevelt pendant la deuxième guerre mondiale et vous vous souvenez il avait même rencontré Winston Churchill qui était le premier ministre britannique avec stalin ils se sont rencontrés à yalta en yougoslavie bon moi je connais l'histoire de toi et ils ont fait donc et ils ont même attaqué Hitler Adolf avec les nazis maintenant harry truman et vous pouvez dire si vous connaissez la bible si quelqu'un maîtrise si quelqu'un connaît la bible vous pouvez être président de l'Unité des États-Unis vous pouvez leder une nation avec la bible si vous lisez tout simplement la bible vous pouvez diriger les états-unis vous pouvez diriger la terre toute entière juste avec la connaissance des écritures et moi je suis le dépôt de la bible avec ça ça me donne une connaissance trop élevée trop élevée trop élevée même même les professeurs là qui sont avares le professeur de Al-Azhar University l'université de Al-Azhar lorsque moi j'arrive avec la connaissance des écritures personne ne peut me résister puisque je connais la bible fort la bible dans mon sang je suis le dépôt de la bible très bien mais je n'ai pas entendu de réponse à ma question monsieur Roy le rabbin Al-Roy attention donc en fait lorsque je crois avec un musulman par mon expérience un musulman ne pose jamais une question s'il pose une question il y aura 12 sous-questions tu as posé une question j'ai une question j'attendais vraiment votre expérience votre expertise concernant l'histoire de Waraka est-ce qu'il y a une partie de vérité ou zéro du tout c'est juste un argument je n'ai toujours pas eu de réponse même si je vous ai dit beaucoup de choses comme ça je pourrais vous donner après une question juste avec une seule question après si vous me répondez clairement à cette question après je laisserai les frères intervenir clairement avec vous si vous voulez répétez bien la question vous dites Waraka fait quoi le récit de Waraka le récit de Waraka je répète une petite dernière fois une dernière fois monsieur Arroy si vous permettez regardez le récit de Waraka dans lequel tout à l'heure vous avez été devenu un témoin pour nous dire qu'il a été le professeur du prophète Mohamed est-ce que ce récit vous le considérez un peu comme véridique ou pas du tout bon oui je crois que c'est c'est véridique merci beaucoup voilà regardez regardez merci beaucoup alors à un certain niveau moi je vais vous poser la question puisque Waraka à ce moment là il dit quoi ma question elle est celle-ci elle est très claire Waraka quand Khadija vient avec le prophète et qu'il lui demande qu'il lui raconterait ce que c'est de la révélation il dit quoi Waraka il dit donc ma question elle va être très simple il dit j'espère être là lorsque ton peuple va te sortir comment est-ce que Waraka Ibn Nawfal savait cette prophétie que le prophète il allait être sorti de son peuple c'est ce que je t'ai dit je crois j'accepte ça véridique à un certain niveau que Waraka il a posé une question mon ami est-ce que tu peux répondre juste à la question qu'il t'a posée comment il aurait pu savoir qu'il allait être combattu bon si Waraka n'a pas donné d'autres explications je m'en dis à ce qui est donné Waraka savait c'est ça oui si Waraka si Waraka a donné ces explications si Waraka lui n'était pas prophète il n'était pas apôtre c'est juste quelqu'un qu'on nous dit qu'il a dit ça il aurait dit ça 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 et qui nous rapporte ça ce sont les musulmans qui ont écrit un livre que Waraka a dit bon s'il a dit ça ok moi je dis ok je lis ça et je sais et je garde mais je ne peux pas donner les raisons qui l'ont poussé à dire là c'est faire oeuvre de métaphysicien je dois être un métaphysicien pour entrer dans la vie de Waraka sonder pourquoi est-ce qu'il a dit ça je ne dois pas aller au-delà moi ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse si vous y croyez au moins partiellement ou pas du tout ma question que je vous l'ai posée c'est pour savoir en vérité aussi comment cette prophétie elle a pu atterrir en Arabie il a pu la savoir parce qu'on parlait de Paul avant quand on parlait d'Arabie c'est qu'il venait en Arabie il allait venir le fait moi j'ai prétendu qu'il venait en Arabie parce qu'il y avait une prophétie qui annonçait un prophète en Arabie et puis vous avez parlé de Waraka et vous avez dit qu'il était le père spirituel du prophète donc comment Waraka il a pu déjà entendre cette prophétie comment il a pu savoir que cette prophétie allait se dérouler et elle s'est réalisée en plus que le prophète il avait combattu et sorti de son peuple voilà je vous laisse parler excusez-moi d'abord la prophétie qui dit qu'un prophète devrait sortir de l'Arabie je ne sais pas d'où est-ce que vous dire deux fois j'entends ça j'entends ça ça ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont écrit leur livre qu'il y avait quelqu'un là qui disait qu'il y aurait un prophète qui allait sortir de l'Arabie tout ça c'est comme si je rencontre quelqu'un un Congolais qui me dit qu'il y aurait un prophète des Noirs qu'on appelle Kimbango tu sais ici en Afrique il y a beaucoup de prophètes et chacun même Kaku Philippe il dit qu'il y a quelqu'un qui avait dit qu'un prophète allait sortir de Kataji un prophète allait sortir du Congo non écoutez c'est bien quelqu'un peut dire même qu'un prophète allait sortir du Japon quelqu'un veut prophétiser ça les gens peuvent dire tout ça maintenant lorsqu'on dit que Waraka avait dit qu'il y aurait un prophète qui allait sortir de l'Arabie on nous dit ça on dit ok examinons on examine on dit que oui bon il a dit ça mais s'en tient pas tellement debout puisque Waraka lui-même n'a pas écrit l'histoire ce sont les Arabes qui ont écrit que Waraka aurait dit maintenant nous nous intéressons nous intervenons avec ce qui est quoi qui se tient debout ce qui est solide c'est Muhammad c'est ce qu'il a dit puisque Waraka lui-même n'a pas écrit il n'a pas écrit ce sont les Arabes qui ont écrit au sujet de Waraka maintenant au lieu d'aller discuter ce que Waraka avait dit nous examinons ce que Muhammad le concerné a dit ce que le Coran dit ce que les Hadis disent c'est ce qui est solide puisque nous avons les écrits les écrits c'est les Arabes c'est les Arabes qu'ils ont écrit mais en tout cas l'inspiration pour vous que l'islam il est né il est né de ce père fictif même si partiellement au départ vous avez admis quand même qu'elle existait et que vous y croyez donc cette inspiration elle tombe à l'eau en fin de compte Waraka il n'a pas pu inspirer le prophète ce que nous savons nous répétons tout simplement ce que les musulmans nous disent les Arabes c'est ce qu'ils nous disent par rapport à leur propre histoire nous répétons leur histoire je ne peux pas aller dire ce que Waraka n'a pas dit ou bien raisonner pourquoi est-ce qu'il avait fait ça non non nous traitons ce qu'il dit ce qu'il nous écrive Mouhamad il ne savait pas il ne savait pas qu'il avait rencontré l'ange Jibril il ne connaissait pas même son nom d'après le musulman c'est Mouhamad qui aurait dit à Waraka que celui que tu as rencontré c'est l'ange Jibril l'histoire a commencé par là donc c'était Khadija et Waraka Ibn Nawfal ils ont conscientisé Mouhamad que tu as rencontré l'ange Jibril maintenant je ne peux pas chercher le mobile pourquoi est-ce que Waraka et pourquoi est-ce que Radij avait fait ça moi je commence à m'intéresser d'abord ok on a dit que il a rencontré l'ange Jibril ok et puis et puis après on commence maintenant à examiner ce qu'il est en train de dire nous parlons de choses solides nous nous tenons sur des bases solides on ne peut pas aller avec des supputations avec des des affabulations on ne fait pas ça nous partons avec ce qui est solide et c'est ce qui est solide qui doit maintenant racheter le monde puisque dans ce monde où nous vivons chacun dit sa théorie c'est tout le monde qui se réveille du jour au lendemain il se proclame professeur ou bien PH dit quelque chose et il commence à enseigner n'importe quoi alors nous nous allons avec ce qui est solide vous voyez j'ai démontré il n'y a pas longtemps il y a le frère qui disait que l'Arabie l'Arabie saoudite Paul est parti à Damas puisqu'il y avait un prophète qui devrait venir chez les arabes je dis ça c'est quel raccordement frauduleux quelle confusion et souvent moi j'entends ça le feu ça brûle le feu ça brûle ça fait très longtemps presque 3 ou 4 mois ça va le roi ? oui ça va très bien ça fait 3 ou 4 mois très très bien par la grâce de Dieu puisque ça fait 3 ou 4 mois que je n'étais pas vu même sur TikTok c'est vrai je suis de très près TikTok sauf que je monte de moins en moins dans les lives je ne sais pas parce que ça parle beaucoup ça dit beaucoup de bêtises comme toi tu es en train de dire depuis tout à l'heure le roi le roi et oui il est vrai sur TikTok les gens disent n'importe quoi il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup d'incohérences sur TikTok je vais trouver que tu viens de dire une grosse bêtise dans les lives de tes co-religionnaires les chrétiens tout le monde est en train de s'exciter de dire c'est lui qui a dit à Mohamed que l'ange était Jibreel tu es sûr de ça est-ce que tu es sûr de ça est-ce que il lui a dit c'est l'amour c'est l'akbar voilà est-ce que c'est l'âge que l'ange est-ce que ce que tu as vu est l'ange Jibreel Gabriel il a dit oui ou non il a dit que c'était Jibreel oui ou non est-ce que est-ce que l'ange que tu as vu ou l'entité que tu as vu était l'ange Gabriel juste oui ou non est-ce que c'est tu as dit ça à ma connaissance à moi que je ne me trompe là il faut il va encore m'embrouiller celui-là arrête d'embrouiller les gens oui ou non je ne sais pas tu peux dire aussi voilà non si il a dit tout à l'heure je vais aller il avait dit tout à l'heure je voudrais juste qu'il répète ce qu'il a dit tout à l'heure oui ou non parce qu'il a dit que c'est le fondateur apparemment et le père spirituel je ne sais quoi et que c'était lui qui a dit que l'entité qu'il a vue moi j'utilise l'entité parce que il ne savait pas qui c'était c'est vrai donc celui qui a vu était l'ange Gabriel c'est bien est-ce que tu as dit Elroir tout à l'heure oui ou non ok ma soeur attend 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 très rapidement excusez-moi Elroir déjà employer le terme père spirituel n'a aucun sens puisque Warqa il est mort avant la fin de la révélation du Coran donc il n'a pas voulu lui enseigner le Coran ah oui oui mais ça on est d'accord chevalier mais Elroir lui il n'y a pas que lui tous les chrétiens disent ça bon Elroir tu ne veux pas répondre ce n'est pas grave tu as dit tout à l'heure tu avais bien dit je vais répondre je vais répondre je ne veux pas je ne veux pas une réponse développée oui ou non c'est aussi simple que ça oui ou non d'après l'islam oui j'ai donné à 10 attendez saibouhari 49 saibouhari 49 53 Warqa dit c'est le même ange qui est apparu à Moïse non non c'était pas ma question non non attendez attendez non 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 Elroir va pas trop loin ce n'était pas ma question ma question était que elle est claire nette et précise est-ce que Warqa Benounoufou a dit au professeur que ce que tu as vu était l'ange Gabriel point Warqa 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 d'après le Hadith il n'a pas donné le nom il a dit tout simplement il n'a pas donné le nom il a dit c'est le même ange qui est apparu à Moïse d'accord mais non les musulmans c'est le même c'est le même non c'est bon c'est bon c'est le même Gabriel alors attend attend alors pourquoi vous les chrétiens quand vous manquez dans les lives vous dites vous répétez vous répétez c'est ce que tu as dit tout à l'heure que Warqa c'est lui qui a enduit Mohamed en erreur parce qu'il lui a dit que ce que tu avais été mot par mot l'ange Gabriel c'est ce que tu as dit tout à l'heure or je tiens à préciser que l'ange Warqa à aucun moment tu vas lire le texte en arabe mais malheureusement pour toi tu ne comprends pas l'arabe ni tu le lis malheureusement pour toi et tous tes copains chrétiens et je défie n'importe quel chrétien de me sortir le texte en arabe et me dire que le mot Jibraïl a été cité par Warqa alors arrêtez de raconter des bêtises ah maintenant tu dis que les musulmans racontent des bêtises oui ce sont les musulmans non non les musulmans non vous les chrétiens qui se parlent de dire des bêtises arrêtez vous ne savez pas vous ne dites pas n'importe quoi attendez oui attendez attendez puisque tu ne vas pas faire le malin ici Warqa a dit ceci c'est le malin oui tu fais le malin tu fais le malin Warqa a dit le malin un malin un malin va réviser ton français pour beaucoup plus de précision tu fais l'oeuvre du malin tu fais le malin Warqa tu as beaucoup de choses à réviser Warqa a dit ceci tu as beaucoup de choses à réviser non seulement du côté du saint mais du côté de la langue de Molière il faut me dire il faut me dire que cet ange là n'était pas Gabriel si tu peux prouver ça puisque celui qui nous a dit que c'était Gabriel les musulmans nous ont dit ceci mais moi est-ce que est-ce que moi j'ai parlé de musulmans est-ce que tu as déjà lu ce que Ibn Charim a dit sur eux non ne fuis pas parce que toi tu as dans des est-ce que moi j'ai parlé de musulmans ou j'ai parlé du texte où Warqa a dit qu'il avait une discussion avec le prophète dis-moi le texte original le texte original oh maintenant comme tu veux faire le malin comme tu veux faire un malin écoutez maintenant comme tu veux faire le malin pas même la maligne tu veux faire le malin maintenant moi lorsque lorsque je suis monté au début j'ai parlé de beaucoup de savants de l'islam les savants ont dit ils ont dit que cet ange c'était Gabriel c'est pour les savants je veux savoir ce que toi tu as dit et ce que le texte original en arabe a dit arrête de de bifurquer arrête de bifurquer tu ne peux pas faire le malin avec moi lorsque nous comprenons l'islam c'est à partir des savants les savants les savants restent dans le sujet les savants nous ont dit que cet ange cet ange son nom c'est qui c'est Gabriel Jibril Jibraï tous les savants tous les savants ont dit ça mais le texte non les savants ont déduit que c'était l'ange Gabriel d'accord le texte original le texte original ne dit pas l'ange Gabriel il parle de Nemus ça s'appelle Nemus il dit un zillah ala moussa voilà il dit pas Jibril à aucun moment il parle de Jibril puisque dans l'islam vous avez le coran vous avez les tafsir et les abysses maintenant si je veux comprendre cet ange là son nom c'est qui cet ange là son nom c'est qui son nom c'est Jibril tous les savants sont d'accord ils ont dit son nom c'est Gabriel j'ai paraphrasé tu réponds pas à mes questions malheureusement pour toi tu es toujours dans le déni Nasser il t'a parlé de la prophétie Barakallahu Fik Nasser Nasser c'était très bien franchement Barakallahu Fik Nasser il t'a bien posé une question en disant pour trouver l'authenticité de il a bien parlé il a bien dit une prophétie et ça c'est écrit dans le texte original de ce qu'on a le texte original du discours entre en arabe quand je dis original il y en est en arabe entre et il a bien dit qu'on va le faire comment on va le chasser de là où il est il ne comprenait pas pourquoi on me chasse pourquoi et bien c'est ce qui s'est réalisé pourquoi vous les chrétiens vous allez vous allez mettre de côté des écrits qui sont bénéfiques pour vous si vous écoutiez si vous raisonnez et vous allez vers les futilités qui est Warakabinoufoul Adi Warakabinoufoul Adi Mohamed c'est Jibril Warakabinoufoul c'est le fondateur or Warakabinoufoul après sa prophétie qu'il a dit le discours il est mort il est mort comment tu peux dire qu'il est le fondateur comment les chrétiens peuvent dire qu'il est le fondateur de l'islam arrêtez vos bêtises il est mort il a juste dit ça et il est mort après d'accord donc arrêtez des bêtises regardez regardez vous faites ce qu'on appelle des raccordements fraudulés un musulman peut venir où est-ce que Warakabinoufoul où est-ce que Warakabinoufoul moi lorsque je parle comment ça Warakabinoufoul je parle excusez-moi excusez-moi monsieur Arroy monsieur Arroy on a on a une seule il y a eu une seule une seule mais vraiment unique rencontre du prophète avec Warakabinoufoul vous ne trouverez aucun autre texte et donc tout ce qu'on vous dit là les personnes qui sont courants de cette histoire de Warakabinoufoul tout le texte est dedans donc le fait qu'il fait la prophétie le fait qu'il lui dit qu'il va être sorti de son peuple il va lui dire aussi j'espère j'espère être là lorsque ton peuple va te sortir et il ne mourra et il lui dit le prophète lui répond pourquoi est-ce que mon peuple va me sortir il lui dit ouais il n'y a aucun peuple qui va accepter quelque chose dont toi tu es venu avec donc et après justement c'est justement ça c'est une preuve justement de ce que je vous disais cette prophétie comment il peut la savoir pourquoi pourquoi comment je veux dire le prophète par la suite parce qu'il ne voit qu'une fois et vous ne trouverez aucun au texte c'est la seule et unique rencontre qu'il y a eu avec Warakabinoufoul et on peut attendre un autre texte si vous en revient vous dites qu'il n'y a aucun autre texte tout ça oui mais écoutez lorsque moi j'ai parlé avec un musulman je suis très dangereusement dangereusement armé je connais les hadiths je connais les tafsir même il y a même ce qui s'appelle la science des hadiths la science des hadiths la science du coran je ne peux pas prendre le coran à l'interpréter de ma manière comme moi je veux je me réfère aux savants même les hadiths lorsqu'on parle de Waraka ce sont les musulmans eux-mêmes j'ai sous mes yeux l'histoire dans ce cas-là pourquoi dans les tafsir et de tout ce que les juridiques on dit pourquoi tu ne prends que ce qui t'arrange toi si tu écoutes et si vraiment tu prenais en compte de ce que les tafsir les hadiths ont dit sur Waraka tu ne serais pas en train de dire des bêtises et en disant que le père fondateur de l'islam c'est Waraka tu n'as rien ou tu n'as rien compris parce que ou alors tu as tout compris mais tu défis le truc qui m'a fait encore vraiment tu te rends compte de ce que tu as dit tu as dit que même Jamal Azhar tu as parlé de Azhar ils ne peuvent pas avoir le dessus sur toi franchement alors El Roi plus haut que lui c'est le soleil franchement j'en ai entendu des bêtises mais celle-là bravo franchement mais j'ai bien rigolé des matas Wallah tu m'as bien fait rire tu m'as mis en bonne humeur El Roi je t'assure El Roi il ne peut pas c'est grave c'est grave c'est que c'est que moi je prêche je prêche T'es parti à Azhar El Roi El Roi t'es parti à Azhar mais j'ai des amis qui enseignent à Azhar je crois que tout le monde n'a pas fait attention mais je t'ai bien écouté t'es parti à Azhar t'as fait une conférence avec eux un débat interreligieux avec Azhar bon un chrétien ne peut pas les débattre tu en vas te tuer pourquoi t'as dit qu'A Azhar ils n'ont pas pu machin un truc arrête El Roi t'en as pas mal de te faire ridiculiser par tout le monde tu sais qu'en Égypte tu ne peux pas débattre c'est la même sur TikTok dis pas de bêtises dis pas que même avec Azhar ils n'ont pas pu ils ne peuvent pas je sais pas quoi arrête de raconter des bêtises d'où t'as vu l'Azhar d'où t'as été d'où t'as été Nassar franchement comment tu fais pour supporter ça ah non mais moi je suis désolé excuse-moi mais là tu ne donnes pas assez l'estime qu'il devrait avoir il a parlé de Zakir Naïk et il a dit Ahmed Ibet il pourrait les mettre facilement et aisément coucher il a un rang il a un rang monsieur Kortobi il a un rang nous nous sommes comme les juifs tu pourrais faire un sketch ma parole à toi tout seul tu pourrais faire un sketch la Bible dit les juifs déberés ils examinaient les écritures pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact ils examinaient chaque jour c'est ça que moi j'ai toujours fait en tant qu'érudie tu as tellement examiné que tu es parti voir le hasard Zakir Naïk et tu es même ta même à l'aïkoum 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 madame excuse-moi ma soeur je vais te parler un peu de lui lui c'est El Roy il s'appelle El Roy mais c'est un gars qui quitte un panel du jour pour un autre panel du jour mais son but en fait c'est juste l'histoire de trouver quelque chose à enregistrer pour aller enseigner pour aller convaincre ses disciples ou les gens qui le suivent comme quoi il enseigne les musulmans dans le courant et dans la Bible en fait donc il s'est qualifié d'enseignant en fait quand vous lui laissez la parole et qu'il donne par exemple 5 à 6 minutes de parole comme ça il enregistre tout il dit écoute je suis sur un panel de musulmans comme ça regardez ce que je fais je suis un enseignant je les enseigne ce qu'ils ne savent pas et puis voilà quoi c'est ça donc tout ce qu'il est en train de citer là peut-être il n'est pas connu chez Nasser l'islam mais il est connu sur beaucoup des panels de musulmans donc quand il vient il vient à côté des choses nous on le bloque tout de suite là on ne dit pas descend on ne le descend pas ou bien on ne le fait pas non 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 mais on ne le laisse pas à côté des conneries parce qu'après après il va prendre ça pour un prétexte pour aller convaincre d'autres ou bien pour aller amadouer d'autres personnes en fait donc ne laissez pas trop de temps de parole ce n'est pas contre lui en personne c'est juste que il ne faut pas qu'il dénature des écritures et qu'il aille s'en servir pour laver son image comme quoi je suis sur un panel de musulmans et voilà avec les musulmans et devant les musulmans je suis en train de débattre avec eux et je les ai convaincus voilà ah oui d'accord subhanallah regarde faites gaffe à tout ce qu'il raconte ici voilà subhanallah sans savoir ça Nasser il connait bien le roi on se connait le roi on a déjà débattu plusieurs fois mais subhanallah sans le savoir tu vois quand je suis menté je ne le laissais pas parler je lui dis juste tu me réponds tes explications voilà ça explique pourquoi il va trop loin merci Barakallahu je comprends maintenant parce que c'est quelqu'un en fait même s'il ne connait pas grand chose mais il se sert de cet PDF qu'il a et ainsi de suite des renseignements des fausses renseignements des informations il doit se faire payer on te paye pour faire ce genre de conférences justement peut-être les bêtises que tu dis ça ne peut être que ça je pense voilà dis-moi Rougi ou Rougi oui pardon est-ce qu'il est payé le gars par ses élèves peut-être que c'est ça leur but c'est ça gros c'est faire repérer même s'il ne se fait pas payer mais en fait il a en tête qu'il peut convaincre du monde et que ouais et une fois qu'il arrivera à convaincre du monde peut-être qu'il peut en tirer profit comme d'autres le font les pasteurs par exemple les églises et tout donc ils aiment bien se faire suivre par des gens dans la tête de qui ils peuvent mettre tout quoi en fait parce qu'il a été sur des panels où il a été raisonné il a reconnu des faits il a reconnu que ouais effectivement ce que les musulmans disent c'est la vérité mais dès qu'il est battu sur un panel il quitte ses panels et il va sur un autre panel un nouveau il découvre des panels du jour au lendemain et puis voilà il va se montrer là-bas comme quoi je suis le professeur je suis l'enseignant je suis le rabbin et puis voilà vous allez lui accorder un peu de crédit et puis comme ça il va se mettre à parler pendant 5 minutes ou 6 dès qu'il finira de dire ce qu'il a à dire croyez-moi il disparaîtra mais il va renseigner il va prendre cet enseignement il mettra longtemps avant de revenir sur le panel mais dès le jour où il va revenir ça trouvera peut-être que tout le monde a oublié et puis comme ça il va revenir encore avec d'autres idées qu'il va exposer que le monde va l'écouter et puis après il va repartir encore c'est comme ça il fait et puis voilà avec ces instruments-là il peut tromper plein de monde il y a des brebis garlés à travers le monde puis il y a des musulmans qui n'ont pas qui n'ont pas assez de science dans la tête et puis il y a des chrétiens qui sont tellement abrutis dans leur tête qu'ils couronnent tout ce qu'ils vont gober tout ce qu'ils vont raconter ils vont gober tout ce qu'ils vont raconter tu vois donc attention à lui il fait où ce genre de truc sur tiktok ou sur zoom sur tiktok sur tiktok et il va s'en servir sur le terrain justement sur tiktok il va prendre sur tiktok après il va s'en servir sur le terrain justement je comprends pourquoi chaque fois qu'il est dans les lives attends le roi je comprends c'est comme si tu es accusé de malhonnêteté attends le roi je comprends pourquoi chaque fois qu'il est dans les lives il dit tout le temps je suis le plus érudit des musulmans je suis un grand rabbin tout à l'heure il a dit qu'il peut qu'il défier azhar et le machin et le truc et je comprends alors qu'il n'y a personne alors qu'il n'y a personne en fait le gros le gros des problèmes d'abord Ahmed Didat qu'il n'y a personne qui n'est plus donc comment il peut battre avec quelqu'un qui n'est plus donc il dit des grands noms et des gros mots en fait de la grande éloquence uniquement pour faire comprendre qu'il connaît qu'il sait qu'il connaît des choses la première fois que je l'ai croisé sur un panel musulman c'est un chrétien qui l'a fait monter et ce chrétien il croyait dur comme faire en lui il croyait que lui il peut convaincre tout le monde mais le fait que quand il est monté sur le panel lui on a mis une rostre et quand on l'a mis en amende le chrétien il n'est plus revenu sur le panel je ne sais pas c'est qu'il est revenu mais lui quand même il n'a rien trouvé à dire qu'il peut être convaincant qu'il montre qu'il pourrait que ouais le chrétien c'est qu'il avait dit il avait raison il est venu seulement avec un pdf qui voilà nous on connaissait déjà le contenu de tout ce pdf là on avait toutes les réponses voilà parce que les musulmans sont plus les gens qu'eux ils connaissent les lois les règles de la vie plus qu'eux donc du coup voilà il est parti il n'était pas revenu sur ce panel pendant longtemps parce qu'il savait qu'il était démasqué mais il met du temps et voilà quand il finit de dire quand même ce qu'il a à dire il va arrêter après il va partir c'est comme ça voilà donc quand vous lui causez avec lui voilà aller dans répondre en fait quand il répond tu vois là déjà ta réponse coupe-le tout suite là et tu lui poses une autre question ou passer à autre chose mais il ne lui laisse pas le temps d'exposer tout ce qu'il a exposé parce qu'après il peut te servir de la réponse à ta question pour aller ailleurs tu vois donc du coup si tu lui laisses trop de temps il finira d'exposer tout ce qu'il a exposé et crois-moi il va prendre conseil tout c'est très bien ce que tu as dit franchement maintenant je comprends comment est-ce que vous allez dire des choses s'il vous plaît c'est pas aujourd'hui on le connaît on le connaît ça va bien ça fait longtemps je ne prononce pas mon nom tu as mis l'image ne prononce pas mon nom tu as mis l'image du parent ne prononce pas mon nom je parle avec ma soeur ne prononce pas mon nom le frère vient de te dire tu as résist regarde Régis tu sais le montagne comme le compte regarde dans les regarde dans les gens qui suivent il a deux comptes je connais tout il a deux comptes un compte qui parle et un compte qui enregistre il n'accepte jamais de mettre la vidéo il sait il a enregistré sur youtube il a enregistré sur tout il fait youtube sur les palettes actuellement où il est là il n'est pas si téléphone il est si ordinateur il est sur l'ordinateur il n'est pas c'est démasqué et quand tu le vois sur un panel chrétien quand même sur le panel musulman tu auras beau tout faire je l'ai vu une seule fois quand même non tu ne vas pas le voir c'est un panel chrétien parce que lui le roi il est mormon ce que vous ne savez pas non il est mormon je l'ai vu je ne sais pas si c'est sur un panel des musulmans pour faire sa mise en scène et comme on le connaît souvent on le laisse déverser sinon il sait qu'il est interdit sinon pas même il sait très bien voilà tu as combien de femmes Elroy demandez-lui le nom de son prophète s'il en est écoutez moi je suis là je suis là pour parler sur la bible sur Jésus Christ je ne parle pas de ma vie privée et tout ça dis-nous Elroy tu as combien de femmes parce que les mormons ils ont le droit combien de femmes tu as non mais tu dis les mormons tu sais que même les mormons c'est un jour il n'y a pas de femmes les gens c'est un sur il va tout le monde avec vous plus une fille de 10 ans plus une fille de 18 ans plus une fille de 30 ans parce que les mormons ils se marient avec des filles très très jeunes et ils ont le droit à beaucoup beaucoup de femmes tu as combien de femmes Elroy parle-nous un peu les mormons c'est un mot là c'est un sobriquet moi je ne suis pas mormon combien tu as des femmes Elroy bon une femme ah ouais tu as vu non il est bloqué maintenant tu as vu c'est un mormon il a la chance je vais lui montrer son livre il sait j'aime j'aime avoir une femme elle t'a posé la question est-ce que t'en as combien on ne t'a pas demandé aime ton élève Sam l'églésias ton élève Sam l'il assume toi tu ne veux pas assumer je n'aime pas parler de ma vie privée toi toi écoute-moi bien toi avec Yves Nia avec Sam vous êtes des mormons vous ne pouvez pas aller sur d'autres filles panèles parce qu'ils ne vous acceptent pas mormons c'est un sobriquet je ne suis pas mormon c'est septième jour non ? tu es église septième jour attendez attendez les gens qui vivent arrête d'enregistrer ça me fait du coup arrête d'enregistrer je ne suis pas mort tu es église tu es église donc il a plus jeune c'est ça tu es église exactement il a plus jeune ça fait partie de l'aide donc Rougi tu as vu non il est bloqué la fille la plus jeune que tu as épousée à la vie telle âge je parle de Jésus je ne parle pas de ma vie familiale dis-moi dis-moi la femme la plus jeune parmi ton harem la fille la plus jeune que tu as épousée à la vie avec telle âge il n'y a pas de fille plus jeune que j'ai épousée dans mon harem puisqu'il n'y a pas de harem je suis sûre que c'est nous parlons je suis sûre que c'est il n'y a pas il n'y a pas de harem et je ne suis pas mormon non mais tu respectes pas ta religion parce que les mormons ils se marient avec leurs filles et des jeunes dis-moi mais moi je ne suis pas mormon je ne suis pas mormon moi je crois plus mon frère Thijan que moi nié devant tout le monde bon tu es quoi tu es quoi église de quelième jour je suis je suis chrétien non 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 réponds attention nous on va rester pour te convaincre voilà on va appeler ça mais toi là tu vois comment tu peux nier ton appartenance c'est grave ça ah oui prend ta main mais c'est votre Bible écoute-moi bien et puis dis-nous dis-nous si tu n'es pas Joseph Smith là c'est qui Joseph Smith je ne parle pas de Joseph Smith moi je parle de Jésus je ne suis pas mormon tu as vu il est en train parle nous de Joseph Smith s'il te plaît dis que Joseph Smith il est dans l'erreur mais pourquoi tu vois il défend maintenant il défend maintenant vous avez vu Régis tu as vu sa vie comment il s'est dit comme il y a deux femmes tu as et la plus jeune elle avait fait là que tu as dans tout ça c'est moi je parle de Jésus je suis pour monter ici pour parler de Jésus nous on veut parler nous on veut parler nous on parle de Jésus moi je ne suis pas mormon si vous cherchez un mormon vous allez parler de plus dis-nous quel est mormon là tu dis c'est sobriqué c'est sobriqué dis-nous le nom de ton église quel est l'IA Jésus dis-nous l'église à laquelle j'appartiens c'est l'église de Jésus Christ de qui de mormon excellence 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 dis-nous est-ce que tu reconnais que Elroy parce que tu as l'habitude de le croiser est-ce que tu penses que Elroy c'est un chrétien moi je dis je ne suis pas je ne suis pas mormon je ne parle pas des gens on ne parle pas des gens non non écoutez je ne parle pas d'excellence excellence ne parle pas de moi on parle de Jésus laisse-le répondre on ne parle pas Elroy Elroy que penses-tu des témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah ils sont dans l'erreur ils sont dans l'erreur ah maintenant si tu parles ok ok lorsque vous m'avez sur un panel des musulmans sur un panel des musulmans tu ne vas pas te réponds oui ou non tu ne peux pas monter pour créer est-ce que tu peux faire monter Chevalier et Nasser Nasser si est-ce que c'est possible de faire monter on va lancer un mystère Nasser est-ce que c'est possible de faire monter Chevalier il n'est pas là ah il n'est pas là c'est ça je ne peux pas dénigrer je ne peux pas mépriser un chrétien dans un panel des musulmans je ne peux pas faire ça même un témoin de Jéhovah si je ne suis pas d'accord je ne peux pas le faire mais tu as entendu non est-ce que tu as dit Excellence il a parlé Excellence il n'a pas parlé je ne peux pas tu veux pas répondre on a compris ton jeu Excellence vas-y il ne va pas parler Excellence c'est pire il est pire qu'Elroy Excellence c'est pire qu'Elroy Excellence c'est quoi c'est un chrétien il est catholique d'accord pourquoi il a le signe de lever la main au ciel c'est un signe musulman ça non c'est une croix ah d'accord c'est une croix il est pire qu'Elroy ah ouais d'accord non lui en fait Thiyad lui il n'est pas il n'est pas pire qu'Elroy lui mon frère on le connait ça fait un an il est tâtu hein il est pire qu'Elroy quand il va attaquer lui ça fait plus ça fait un an moi je le connais c'est TikTok il est pire qu'Elroy lui même si tu le dis là il va déverser il va partir quand il va déverser il va partir tout de suite laisse il va ouvrir la bouche le ciel parce que le ciel est le trône de notre Seigneur et la terre est le lieu de son mâche-pied voilà donc c'est pas que en fait c'est ce que je vous dis tout ouais vous m'entendez maintenant c'est bon ça fait deux jours après je sois de ton micro là sinon on va te faire descendre oui jeudi montrez ça fait sino pour moi qui J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit.